Dans la série des questions qui reviennent sans arrêt, nous avons comment je fais pour tout mémoriser. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet dans laquelle je donne une technique vraiment originale, efficace, mais qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Aujourd'hui je voulais revenir sur ce concept de tout mémoriser et vous proposer une technique dans la foulée. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, je dispose d'une page Tipeee sur laquelle je vous offre des contreparties vraiment cool. Les liens se trouvent dans la description. Allez c'est parti ! Alors on va direct mettre quelque chose au point. Tout mémoriser sans rien perdre, c'est du fantasme. Oubliez les histoires de mémoire photographique et compagnie, ce n'est pas ça qui va vous sauver. On a parlé de ça dans une vidéo précédente, mais je ne vais pas y revenir, mais dans 99% des cas, cela ne vous servira à rien de toute façon de tout mémoriser. Cela encombrera même votre mémoire pour rien. Et les 1% restants, c'est quand on vous demande d'apprendre une poésie par cœur. Alors comment on fait pour retenir l'essence d'un cours ou d'un texte de telle sorte qu'on a l'impression d'avoir tout mémorisé ? En utilisant votre mémoire de façon intelligente et non pas en mode rabâchage. Voilà comment faire. Je suis allé sur cours-médecine.info pour trouver un exemple. La communication cellulaire. La première chose que vous allez faire, c'est un survol. C'est-à-dire que vous allez faire défiler l'ensemble du cours et l'observer. Et là, vous avez peur. Rassurez-vous, c'est normal. Lorsque vous faites votre survol, vous devez répondre intérieurement à ces 3 questions. 1. Est-ce que le cours est structuré ? 2. Y a-t-il des schémas, des tableaux ou des graphiques importants ? 3. Quelles sont les informations en gras ou mises en avant ? Ce premier survol a un but précis pour votre cerveau, faire fonctionner l'effet d'amorce. C'est-à-dire que même si vous survolez sans lire, votre cerveau va commencer à estimer tout un tas de choses. La densité, la complexité du contenu et aussi le temps que cela risque de vous prendre. Si vous commencez à lire sans avoir fait ce survol, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va être au début très très concentré car il part à l'aveugle. Il ne sait pas exactement où il doit investir votre énergie. Commencez toujours par le survol. Répondons maintenant à ces 3 questions. Est-ce que le cours est structuré ? Ah bah là, c'est clairement le cas. Il y a des chiffres, des parties, des sous-parties. On dirait une page Wikipédia. Et ça, c'est très bon signe pour la suite car c'est plutôt la structure que vous allez mémoriser. On va y revenir. Ensuite, question 2. Y a-t-il des schémas graphiques ou tableaux ? Non, pas un seul. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que l'apprentissage des schémas graphiques et tableaux est un peu plus long. Tiens d'ailleurs, la meilleure méthode pour mémoriser ce type d'informations, c'est de les refaire à la main en mémorisant les informations petit à petit, colonne par colonne ou bout de graphique par bout de graphique, etc. J'insiste bien sur le fait de les refaire à la main, pas dans votre tête ou en version numérique. Je ferai une petite vidéo dessus à l'occasion plus précise. Ensuite, dernière question. Y a-t-il des informations en gras ou mises en évidence ? Euh, ouais, y en a plein. C'est bien simple. Ça, vous devez le mémoriser. Surtout si c'est un professeur qui a créé le cours. Et quand je dis mémoriser, je veux surtout dire savoir expliquer ce que ça veut dire. Souvenez-vous de la méthode Feynman, les amis. On n'attend pas de vous que vous soyez des machines à réciter, mais plutôt des machines à expliquer. Donc, si vous savez expliquer chaque chose en gras, vous êtes sur la bonne voie. Et si vous ne le savez pas, c'est la première lecture du cours qui va vous aider. Une fois que vous avez répondu aux trois questions, il est temps de passer à la première phase de mémorisation. Repérez le fil conducteur. Là, le cours est structuré, donc c'est génial, il vous suffit de regarder le sommaire. Vous pouvez voir que le cours a trois parties et que la première est plutôt introductive en vous présentant deux types de transmission. C'est tout. La partie 2 est gigantesque. Et c'est sans doute là que se concentreront la plupart de vos efforts de mémorisation. La partie 3 est grande également. Et là déjà, avant de commencer, vous savez que votre concentration va partir dans la partie 2 et les molécules informatives. Donc, dans ce cours de communication cellulaire, au final, vous savez que l'on va parler de deux types de transmission cellulaire, à savoir distinguer, et ensuite une grosse partie sur les molécules informatives et une autre sur les récepteurs. Si vous n'aviez pas eu de structure de sommaire à votre cours, qu'auriez-vous pu faire ? La réponse est toute simple, le créez vous-même. Si vous pouvez le faire un peu comme ça avec des chiffres et des sous-parties, c'est bien, mais si ce n'est pas aussi poussé dans un premier temps, c'est pas grave. Le but est de savoir où vous allez. Si vous ne faites pas cette étape, c'est simple, vous allez avoir la désagréable impression que tout est important, que le cours est gigantesque avec beaucoup trop d'informations différentes, alors qu'en réalité, elles sont structurées et beaucoup se recoupent naturellement. Bref. Vous avez votre fil conducteur ? Très bien, il est temps de passer à la première lecture. Pour info, ça a l'air long tout ce que je vous dis. Mais en réalité, vous n'avez passé que 5 minutes avant d'entamer votre première lecture. C'est tout. Bon, sauf si vous devez recréer un fil conducteur, évidemment, mais la plupart du temps, vous avez des contenus structurés, donc bon. Lors de votre première lecture, c'est là que votre cerveau va analyser et tenter de comprendre ce qu'il lit. On ne parle pas de mémorisation à ce niveau-là, mais de compréhension. Et pour réussir cette première lecture, je n'ai que deux recommandations. 1. Mettez votre portable dans une autre pièce, en mode avion, pour ne pas être interrompu. 2. Ne restez pas trop bloqué. Beaucoup de gens vont arriver sur une info qu'ils ne comprennent pas et ne passent pas à la suite avant d'avoir tout compris. C'est une erreur à mon sens et vous allez perdre beaucoup d'énergie et être frustré si vous faites ça. Essayez de continuer un peu votre lecture en étant très attentif. Il y a de bonnes chances pour que vous arriviez à déduire ce que vous ne compreniez pas au début. Et si c'est de pire en pire, alors stoppez tout et passez à un autre cours, ou bien faites une pause. L'idée c'est de faire travailler le mode diffus de votre cerveau, qui lui continuera de réfléchir sur ce que vous n'avez pas compris. Et lorsque vous reviendrez dessus par la suite, alors eureka, souvent ça deviendra plus clair après une pause. Au cours de cette première lecture, votre mission est de prendre des notes sur les choses qui vous demandent du cerveau en gros. Si tout vous demande du cerveau, alors gribouillez, surlignez si nécessaire, prenez un maximum de notes. En faisant ça, vous êtes déjà en train de mémoriser mieux que 99% de la population. Une fois la première lecture terminée et votre prise de notes, la suite est... Faites une sieste. Je plaisante pas tant que ça. Saviez-vous que c'est pendant le sommeil que votre cerveau crée des connexions entre les informations et les mémorise ? Mais qui dit sommeil ne veut pas forcément dire nuit. D'où l'utilité de ce qu'on appelle les micro-siestes. Si cela ne vous est pas possible, ou si c'est pas votre truc, c'est pas grave. Le principe reste un peu le même. Décrochez de votre cours, profitez-en pour faire quelque chose qui n'a rien à voir. Une pause. C'est durant votre pause que votre cerveau va commencer à s'approprier les informations que vous avez notées. Ensuite vient la phase de relecture de vos notes. Vous n'allez pas relire le cours, mais plutôt vos notes, pour voir si vous arrivez à vous relire et si vous comprenez ce que vous avez noté. Ensuite, et seulement ensuite, vous allez procéder à la deuxième lecture de votre cours. Cette deuxième relecture est plus rapide car vous n'avez qu'une seule mission. Comparer le cours avec vos notes et vous assurez que vous n'avez rien oublié d'important. Normalement, ce n'est pas le cas car vous avez noté tout ce qui était en gras et que vous savez maintenant comment le cours s'articule. Il vous reste maintenant la phase de mémorisation pure. Et là, vous avez plusieurs options. Soit vous utilisez un palais de mémoire pour mémoriser vos notes sans en oublier aucune. Soit vous procédez à une deuxième réécriture de vos notes pour faire fonctionner votre mémoire kinesthésique. Soit vous vous faites des flashcards pour pouvoir tester les rappels espacés. Soit enfin, vous voulez vraiment tout mémoriser pour longtemps et vous faites tout ça à la fois. Quel que soit ce que vous décidez, la mémorisation à long terme, c'est pour l'étape finale. Le rappel espacé. Notre cerveau n'est pas comme un disque dur. Vous ne pouvez pas télécharger la connaissance et ne plus vous en occuper. Si vous voulez la maintenir dans votre mémoire, il va vous falloir la réviser de temps à autre. Et là, vous allez me dire, à quelle fréquence ? Et là, je vous répondrai, ça dépend. Ça dépend de la longueur de l'information, de la complexité de celle-ci et aussi de votre intérêt pour le domaine. Si c'est long, difficile et qu'en plus vous n'aimez pas le domaine, vous devrez répéter tous les jours dans un premier temps. Si c'est court, rapide et qu'en plus vous éprouvez un réel intérêt pour le domaine, alors vous n'aurez même pas besoin de révision du tout. Vous savez ce que ça veut dire ? Non ? Cela veut dire que si vous vous éprouvez de l'intérêt pour tout, alors vous diviserez le temps nécessaire à mémoriser pour tout. Cela s'appelle la curiosité et c'est votre meilleur allié dans la mémorisation. Si vous souhaitez en savoir plus sur la fréquence des révisions idéales, je vous recommande ma vidéo spécifiquement sur le sujet. Vous avez maintenant la technique que j'utilise et que j'enseigne pour mémoriser des cours. Peu importe que vous soyez étudiant ou en reconversion d'ailleurs. On récapitule. 1. Faire le survol pour répondre aux 3 questions clés. Y a-t-il une structure, des schémas, des informations gras ? 2. Repérer le fil conducteur du cours. 3. Lire à tête reposée en prenant des notes. 4. Faire une sieste ou une pause. 5. Revenir sur le cours et affiner vos notes. 6. Mémoriser et faire des rappels espacés. Avec ça, vous n'aurez pas une mémorisation au mont près, mais vous aurez une mémorisation presque complète de vos cours et surtout une méthodologie éprouvée qui va vous accompagner à long terme. Allez, au travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...